Du Camer, regarde-moi bien, je t'ai déjà dit une chose, je n'aime pas les girouettes, je te l'ai déjà dit, et que je ne suis pas dans un club de la haine, et je t'ai également dit que je n'aime pas les soutiens, surtout les soutiens de Facebook, surtout venant de certains blogueurs, et tu en fais partie. Je te dis que quand tu veux me clasher, fais-le proprement, parce que je n'aime pas les gens qui font comme les sépans, c'est-à-dire que quand tu as quelque chose à me dire, quand tu penses que je suis à terre, fais-le de façon transparente, ne prends pas les raccourcis, parce que quand tu fais ça, c'est comme si tu avais peur de moi, je n'aime pas, tu es un homme. Ce matin, merci Emilienne, tu étais en live, parce qu'on te donne là l'occasion d'avoir de quoi mettre dans la dent, et tu parlais de moi. Quand tu as des informations, que tu veux avoir vis-à-vis de moi, viens me demander. D'accord ? Ne prends pas les raccourcis. Quand tu fais un live, tu dis, l'étoile crie bien, je pouvais t'appeler au téléphone, mais je te le dis, que l'étoile crie bien. Voilà que toutes tes informations sont dehors. Moi, quand je te voyais, je pensais que tu étais une petite fille. Je ne savais pas que tu as déjà 40 ans. Oui, mais et toi, je ne vois pas bien ça, les lunettes, c'est dommage. Ça me fait mal aux yeux. Je me rends compte que tu as déjà 40 ans. Parce que dans tes papiers qu'on a montrés, là, tu es née en 1984. Ducamé, tu as 42 ans, selon tes dits. Regarde-moi bien. Quand tu me regardes, je suis de ta génération. Je ne sais pas si vous êtes tellement complexé de la vieillesse ou de la jeunesse. Laissons le cinéma. Quand tu me regardes, je suis de ta génération. Je ne vais pas entrer dans les détails. Mais je te regarde droit dans les yeux. Et je te dis une chose. Moi, je ne suis pas une menteuse. Tu es mon nénée de moins 6 ans. Tu as compris ? Peut-être même 10 ans. Parce qu'on ne connaît pas vos âges. Tu entends avec quoi ? Comme tu as vu mes informations, là. C'est marqué, né, le 30 juin 1984. Et tu as une adresse, là. Et tu te dis que j'ai 40 ans. Et je suis de ta génération. Au point de t'asseoir, me fais un procès. C'est moi, l'étoile, qui te dit. Tu es mon nénée de moins 6 ans. Mais tu n'auras... Je n'étais pas encore majeure. Et je leur ai dit comment j'ai fait. Ils sont ici, ils savent. Pour quitter le Cameroun, étant mineurs, sans autorisation parentale. Comme vous aimez la vie des gens. On aimerait vous parler de nos vies. Mais comme vous utilisez ça pour nuit, on préfère cacher désormais. Donc mets bien dans ta tête ceci. Tu n'auras jamais mon âge. Même avec mes papiers en main. Malène, pareillement. Et si tu veux utiliser ça, malène, pour aller au tribunal. Dis que, oh l'étoile, tu vas toujours perdre. Parce que là-bas, c'est déjà protégé. Donc ne mets pas dans ta tête du Camer que je suis ton égale. Je suis née d'une famille de 6 enfants. Le premier enfant à 45 ans. Je suis le dernier enfant de cette fratrie. Il faut essayer de faire les comptes. Mais non, on s'en fout. Tu entends avec quoi? Donc comme tu as mis dans ta tête que j'ai 40 ans. Parce que tu vois, née en 1984. Mets ça dans ta tête que c'est 40 ans. Mais je te dis à toi que tu es mon aîné d'au moins 6 ans. De la même façon que docteur, milliardaire dans sa tête, a 41 ans dans ses papiers. Alors que vous tous, vous savez qu'elle a au moins 50 ans. C'est de la même façon. Ma grande-sœur qui est ici, on vous pensez maîtriser tout le monde. Donc comme toi, comme ma laine, docteur, dit avoir 41 ans. Et que vous tous, vous savez que ce n'est pas vrai. Mais dans ses papiers, c'est ça. D'accord? C'est comme ça que d'autres aussi peuvent avoir reçu certaines choses. Je n'entre pas dans les détails. Mais mets bien dans ta tête une chose. Si j'avais 40 ans, j'allais bénir mon Dieu. Parce que d'autres sont partis de ces théâtre jours de naissance. Et le jour où j'aurai vraiment 40 ans, je vais fêter ça devant vous. Parce que ce serait une façon pour moi de dire merci à Dieu. Pour le moment, même avec mes papiers en main, aucun de vous ne peut connaître mon âge. Il faut que ce soit moi qui vous donne mon âge. Vous avez entendu avec moi? Ou bien ma mère, ou bien mes sœurs, ou bien Dieu. Donc quand tu voulais faire une fixation sur mon âge, tu as compris? Parce que quand tu me régailles sur ta camarade, je suis de ta génération. Je te dis tout de suite que tu es dans le nidème. Donne-moi même 50 ans, 40 ans, c'est petit. Donc on dit que j'ai 58. Parce que c'est vous qui accouchez les enfants des gens. Tout Cribi me regarde. Tout Douala me connaît. Tout Bastos me connaît. Mes camarades de classe sont dans mon live. Mes amis d'enfants se sont dans mon live. Donc ils en rigolent quand vous racontez. Il va prendre ton mari. Il va vous mettre sur les réseaux sociaux. Et tu te dis que quand tu vas parler comme ça, moi l'étoile Cribienne, l'enfant de l'océan, tu vas me décourager. Si je dois faire mon plaidoyer, regarde-moi. Facebook n'est pas le voir bébé. Facebook c'est le cardio. Quand tu viens sur Facebook, si tu penses que toute ta vie va rester cachée, tu as menti. Tu dois te préparer au pire. Parce que c'est Facebook. Personne n'aime l'autre. Chacun veut nuire à l'autre. Mes enfants là, malines, regarde, regardez-moi bien. Le criquet de Cribi, maman de trois enfants, tous désirés, tous reconnus. Je n'ai pas honte de mes enfants. Je n'ai pas honte de mon mari. Je n'ai pas honte de ma famille. Ça veut dire quoi? Si demain matin, je me lève, je trouve mon mari, le père des étoiles, sur les réseaux sociaux, je vais dire que c'est le game. Si je trouve mes enfants que je protège, merci Samantha, sur les réseaux sociaux, je vais dire que c'est le game. Mes étoiles partagent le live. Ne pensez même pas que vous allez m'atteindre. Si volontairement, je ne mets pas ma femme à décider de t'allier aux autres, fais-le proprement. mais si Rita, c'est-à-dire fais-le de façon bien faite. Ne me caresse pas parce que tu t'arrêtes sur les détails. Tu espérais que je sois de ta génération parce que vous aimez vieillir les enfants déjà. Si tu avais vu 20 ans sur mes papiers, tu allais dire waoua le kumba. Comme tu as vu plus élevé, tu ne penses pas au kumba parce que ça vous arrange. Vous aimez que les gens soient comme vous. Mais je vous l'accorde, ce n'est qu'un détail. L'âge, c'est dans la tête. C'est un chiffre. Vous avez entendu avec quoi ? Ok ? Donc, si tu veux rentrer dans le rang de ceux qui me claschent, rentre très vite. Mais je ne vais pas te gérer parce que tu ne fais pas partie de mes combats. Et je ne veux pas te voir mon événement comme c'était prévu parce que je t'avais invité. Ne viens pas. Reste là-bas. Je n'aime pas les sorciers. Je préfère être avec deux étoiles qui vont me soutenir mais des vraies étoiles que les manipulateurs. range-toi dans le camp de Malin parce que toi, tu es une girouette. On ne sait pas qui tu défends. Aujourd'hui, tu avais elle. Demain, tu vas la verser. Aujourd'hui, tu avais un angle. Demain, tu vas le verser. Aujourd'hui, tu entres dans le lèvre d'Amer Kamer. Demain, tu le verses. On sait que tu es un tourbillon. Tu vois un peu. Donc, ça ne m'étonne pas tes sorties. Maintenant, après que je termine avec toi, je vais m'adresser à Malin. Ce public, il faut s'attendre à ce que tout ce qu'on fera de public soit commenté. En bon ou en mauvais. Je viens de lancer mon live. Il y a plus de 700 personnes. Dans ce live, il y a des personnes qui ne m'aiment pas. Dans ce live, il y a des personnes qui m'aiment. Dans ce live, il y a des personnes qui m'apprécient. Dans ce live, il y a des personnes qui ne m'apprécient pas. Dans ce live, il y aura des personnes qui seront d'accord avec ce que je dis et d'autres qui ne seront pas d'accord. Comme elles n'ont pas de page pour s'exprimer, elles vont commenter négativement sur ma page. C'est le risque à payer qu'on ait sur les réseaux sociaux. Par contre, si elles ont des pages publiques, elles vont lancer les lives pour démonter mon live ou bien pour le féliciter. Quand tu fais un live en tant que personnalité publique, tu te lèves un matin. Tu commences à parler de la première dame. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Première fois, on te laisse. Deuxième fois, on te laisse. On ne gère pas. On se dit que tu es dans tes émotions. Troisième fois, on se lève. Parce que de la même façon que tu as des adeptes de ton église, des insultes, c'est de la même façon que la première dame a ses adeptes. Quand tu insultes la première dame, les gens qui n'aiment pas la première dame te font avis sur l'événement de la première dame qui est public. quand la première dame fête son anniversaire à Etudie, si tu ne la vois pas donner le champagne à son enfant, tu ne pourras pas parler de ça. Mais quand elle donne le champagne à son enfant publiquement, ça te donne l'opportunité de commenter cette action. Ça ne dérange personne que tu commentes l'action de la première dame qui ne t'a pas invité dans son événement. Personne ne te dit que ça ne te regarde pas. Chacun te dit que bravo, tu as raison. Mais ça dérange ces mêmes gens quand tu postes un rive d'un établissement bancaire et que l'étoile qui vient, qui a la même voix qu'ils portent, comment te se rive. Ça les dérange. Ça dérange ces gens quand je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis à la première dame et que je commente. Ça les dérange. Pourtant, on fait la même chose. Que si tu étais encore une personne sainte comme Fatou Dioum qui ne parle que d'elle, de son parcours scolaire, de sa connaissance, de ce qu'elle a appris et que je venais m'attaquer à toi et que les gens s'offusquaient de cette attaque, j'aurais pu comprendre. Parce que Fatou Dioum est dans sa ligne éditoriale. Toi, ce n'est pas le cas. Tu n'es pas dans ta ligne éditoriale. Donc, on se permet de te répondre à la hauteur de ta bassesse. Quand tu viens sur les réseaux sociaux, tu dois t'attendre à ça. Tu dis que quand tu postes ton rive, moi, je ne sais pas ce que c'est un rive. Je commande ton rive. Tu as la même chose. D'accord, Malen. Si tu ne veux pas qu'on parle de toi, coupe les caméras. Coupe ton téléphone. Va dans le domaine des intellectuels. Reste dans la lignée des intellectuels. Ne provoque pas les gens. Lorsque tu t'attaquais aux influenceurs comme Nathalie Kowa, Nathalie Kowa t'avait déjà mentionné un jour. C'est ta ligne éditoriale. Le sujet Nathalie Kowa, dis-moi voir, c'est un sujet politique ? Non. La vie privée de Nathalie Kowa qui s'est retrouvée sur les réseaux sociaux Paris l'Advertence n'est en aucun cas un sujet public. Ce n'est en aucun cas un sujet politique. Mais combien de fois tu as tapé les doigts de cette jeune soeur ? Que tu peux peut-être mettre au monde ? Combien de fois tu as parlé de son intimité ? Combien de fois tu l'as rabaissé ? Combien de fois tu t'es battu à l'humilier ? Les gens ne voient que les dénonciations de l'étoile kribienne. Les gens ne voient que les prises de position de l'étoile kribienne. Mais les gens ne voient pas quand tu provoques les autres. Ce n'est pas parce que tu provoques Pierre que c'est Pierre qui te donnera un droit de réponse. Ça peut être Paul. Ça peut être Jean. Ça peut être Antoinette. La preuve, lorsque je m'adresse à toi pour être contre tes sorties sur la première dame, ce n'est pas forcément toi qui me réponds. C'est ceux qui te soutiennent. Et pourquoi vous me reprochez de faire la même chose ? Quand tu regardes le derrière des autres, sache qu'on regarde aussi le tien. Il ne faut pas pleurer. Ceci. On m'a dit, c'est d'abord toi qui l'as dit. La première fois que tu m'as fait un droit de réponse, tu as dit, celle-là qui n'a même pas, je ne pense pas que tu aies été à l'école. Ça, c'était la première fois que tu me répondais. Tu dis, celle-là, je ne crois même pas qu'elle a été à l'école. Et dans ton live d'hier, tu dis, je ne crois même pas que tu aies achevé le secondaire. C'est bien. Je gagne en grade dans ton cerveau d'intellectuel. Parce qu'autrefois, tu me mettais dans le rang de ceux qui n'ont même pas tenu le crayon scolaire. Ceux qui ne connaissaient même pas la route de l'école. Aujourd'hui, tu dis que je n'ai même pas terminé le secondaire. Tu te rends compte ? Tu commences à me considérer un peu plus. Donc, tu présumes même qu'une électrée comme moi, j'ai quand même matin le secondaire. Donc, j'ai même eu un CP, j'ai peut-être eu un brevet, j'ai peut-être eu un probatoire, j'ai peut-être eu un bac. On y vient. Tu sais pourquoi tu as commencé à évoluer ? Parce que tu as compris que tu n'as pas à faire n'importe qui. Tu as dit, les gens qui ne travaillent pas en France, contrairement à vous, je ne suis pas une menteuse. Regarde, ma chérie. Ça, c'est lorsque je travaillais pour les gens. Ici, on a Carrefour, on a Mondial Assistance, on a la société de top annonce. On gagnait quand ça ne faisait même pas longtemps qu'elle était arrivée en France. C'était un an après. Jeune que j'étais. Regarde combien je gagnais. Tu connais mon prénom. on ne trafique pas le genre de fiches de paye là. Regarde. Je te montre une seule. Ce n'est pas pour mon mari que je vais venir te montrer ou pour mon enfant. C'est Carrefour. Tu aurais que tu as les informateurs. Va te renseigner quel était mon poste. Regarde combien, à mon âge, on me faisait déjà gagner. Pas un temps plein. Regarde. Regarde madame. Tu as vu combien je gagnais quand je travaillais pour les gens. Ça c'est la plus petite de mes fiches de paye. 1768 euros par mois. Next. Tu entends avec moi. C'est une seule de mes fiches de paye que je te montre d'abord. Et ça là, si tu me mets au défi, je vais te poster ça. Mais comme c'est toi qui dois travailler pour moi pour le moment, on va être tranquille. C'est déjà ma fiche de paye que je te montre. C'est toutes mes fiches de paye parce qu'en France, j'ai cotisé. Je dois pouvoir avoir tout ça pour ma retraite. Tu comprends ? Ça c'est moi. Donc, on va d'abord déportiquer un petit live avant de continuer. Les gens m'ont fait comprendre. Ashley, regarde combien je gagnais. Fais la capture, tu vas bien voir. On ne peut pas trafiquer ça. Je te montre à toi. C'est à Malène que je suis en train de montrer. 1 768,88 euros. Voilà ça. On ne trafique pas le jala. C'est une de mes fiches de paye. Claude Akam, je t'excuse parce que moi je suis une personne très directe. Lorsque vous êtes sur les pages de vos stars, vous les respectez. Faites l'effort de venir sur les pages des autres leaders et leur accorder le même respect parce que je suis leader sur ma page. Je ne suis pas une suiveuse. Donc, j'accepte tes excuses. Donc, on va laisser la page de Choupinette avant de continuer. Malène a fait un live partagez le live et mes étoiles. Malène a fait un live. Tu vois Malène, pour te montrer une de mes preuves, je ne prends pas la fiche de paye de mon mari. D'ailleurs, il n'en a pas parce qu'il est comme moi. Il est à son compte. Je ne prends pas le livret de mes enfants. Il y a zéro franc là-bas. Je prends moi parce qu'il s'agit de moi sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas faible. Ça, là, le raccourci que tu as pris c'est le raccourci des lâches. Donc, maintenant, pour une fois, je vais faire écouter ta voix dans mon live parce qu'il s'agit de moi. J'ai écouté ça quand je suis arrivée dans ton live hier. Je suis arrivée tard. Donc, on va écouter un de tes lives. On va le décortiquer et je vais un peu essayer de te faire une petite biographie de mes ce live. Tu sais Malène, la chance que j'ai c'est que je fais facilement le profil de quelqu'un. Tu as supprimé le live parce que après que tu as écouté mon live et la véracité de mes propos, tu as eu tellement mal que quelqu'un puisse démonter tes mensonges de cette façon. Ça t'a tellement choqué que ton intellectualisme n'a pas pu te retenir. C'est-à-dire garder tes pulsions, essayer de baisser la température et d'attendre d'être plus calme pour faire le live. tu as fait un live en étant impulsif. Ce qui fait que tu as regretté les propos que tu as dit dans ce live. C'est pourquoi tu as vite fait de le supprimer. Mais manque de peau pour toi, c'était déjà enregistré. Et je dis merci à la page Choupinette Blog. Choupinette Blog. Merci de cet enregistrement. Parce qu'on va pouvoir l'écouter ensemble et ensuite je vais te répondre et je vais te donner des astuces pour me nuire. Parce qu'apparemment tu travailles avec le service français. Pourtant tu nous dis que tu n'as pas tes papiers. Et c'est toi qui les renseignes sur le faux des Camerounais. Tu as dit ça dans un live. Et j'espère que les Camerounais ont entendu. Que quand les Camerounais ont les faux Kaolo c'est toi qui vas renseigner à la France qu'ils ont les faux Kaolo et on les rapatrie. Tu as dit ça. Ne venez pas me dire que c'est faux. Donc comme tu as cette possibilité et le compte n'est pas un logement il n'est pas plafouné. Dans celui-là si vous voulez vous mettez même 100 000 euros 200 000 euros. Donc là l'avantage quand vous avez de l'argent clair c'est à ce que vous travaillez. La banque c'est là où vient votre argent. Les transactions en France sont tellement contrôlées par cours en Occident. Mais pour échapper un peu avec le fisc et tout ça pour que les impôts ne vous regardent pas trop mettez l'argent sur les comptes des enfants. Parce que quand on vous demande de déclarer vos revenus à vous au niveau du fisc l'argent qui est dans le compte des enfants ce n'est pas de l'argent déclaré à votre compte. C'est considéré comme étant de l'argent qui ne vous appartient pas. Donc quand vous avez de l'argent mettez l'argent dans les comptes des enfants et au moment où vous faites votre déclaration de vos avoirs l'argent des enfants n'est pas compté. Donc c'est un peu comme ça que vous pouvez ouvrir même 5 comptes différents dans 5 ou 10 banques différentes. Et dans chaque banque vous allez ouvrir des différents livrets mais le livret A c'est un seul livret A. Donc c'est ce que voilà livret A le plafond voilà ça c'est le livret A le plafond est de 22 500 euros. Le livret A et on a le toit en France d'avoir pris ce livret A. Je parle bon ceux qui sont dans nous ne vont pas comprendre ça veut dire qu'il y a des comptes bancaires pour moi-même même si j'ai 1 milliard je ne peux pas mettre plus de 15 millions dans ce compte-là. Et donc pour moi pour échapper à ce système-là je crée des sociétés. Vous avez entendu ce qu'elle a dit. Voilà quelqu'un qui dit dans un live public où elle est regardée par je ne sais combien de personnes intellectuelles qu'elle est. Elle annonce d'abord dans ce live public qu'elle travaille pour le service français. Elle dénonce ceux qui font le faux. Si les Camerounais font des faux papiers elle les dénonce. Ainsi on peut les rapatrier. Et elle vous annonce dans ce live qu'elle-même elle a chétene du faux. On peut être intelligente. Il faut commencer par être toi-même clair avec le système français. C'est très important. Tu comprends ? Parce que tu m'as dit tu as dit que tu cherchais mon nom pour me mettre le fisc derrière le C. La partie intime que je pense. Mais tu dois déjà commencer à mettre le fisc derrière ton C à toi. Pour ne pas dire de gros mots. Tu sais ce que veut dire l'abréviation C. Donc commence déjà par mettre le fisc derrière toi-même. Parce que toi qui es censé prôner le bon exemple en termes de vue transparence fiscale tu es dans le faux. Et c'est toi qui le dis. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Je vais garder précieusement cette vidéo que j'ai déjà enregistrée sur ce téléphone. On évolue. C'était là que je mets mes bénéfices, mon argent. Je crois que vous comprenez un peu. Donc on vous apprend à gérer l'argent qu'on ne vient pas vous narguer. On vous explique simplement que nous quand on dit des choses c'est parce qu'on peut prouver. Quelqu'un me dit que ce n'est pas faux. Je tiens à vous dire qu'au départ elle ne savait pas que dans un livret A on ne peut pas mettre plus de 22 000 euros 22 500 euros. Elle ne le savait pas. Elle a parlé d'un seuil de 30 000 euros. Apprenez à écouter comprendre c'est important. On n'écoute pas seulement et on répond. On écoute et on essaye de comprendre. Pendant qu'elle parlait du seuil des livrets A qui est de 30 000 euros c'est un commentaire qui lui a donné le vrai seuil du livret A. Et c'est là où elle a dit oui c'est vrai dans le livret A qu'elle n'osera jamais vous dire qu'elle a des limites parce qu'il faut qu'elle vous vante ses qualités inexistantes. Il faut qu'elle vous fasse croire qu'elle est au summum de la sagesse. Mais en réalité non. Elle a des lacunes comme vous et moi. Arrêtez de complexer. Arrêtez de complexer vis-à-vis d'elle. C'est rien ça. On appelle ça le feu de paille. Les tonovides font beaucoup de bruit. On évolue. En Europe tout le monde vit dans la clarté. En ce temps quelqu'un dit ma fille pour me porter prénom c'est mon argent. C'est moi qui suis responsable légal de ce compte-là. Donc les comptes de mes enfants qui sont mineurs c'est pour ça que je ne pose pas les comptes de mes enfants qui sont majeurs. Ce sont mes comptes. C'est moi qui ai le droit de l'enfant qui avons le droit d'agir sur ces comptes-là. Avant 18 ans l'enfant n'est pas responsable de ces comptes-là. Et ça c'est seulement un seul compte que j'ai montré. Et donc si j'ai peut-être cinq comptes en France dans cinq membres différentes en sorte de plus que vous suivez mes comptes d'entreprise et puis j'ai crédit mutuel j'ai la poste j'ai la LCL voilà donc j'ai seulement posé un compte et toi Clibienne j'ai déjà crié. Et toi Clibienne c'est tout simplement pour vous montrer que... Alors cette partie elle donne des réponses à un live que j'ai fait. Marlène je suis responsable de ce que je dis pas de ce que ton cerveau d'intellectuel comprend. Je n'ai pas dit que tu n'avais pas l'autorité parentale sur tes enfants au contraire j'ai été claire là-dessus. J'ai dit ceci elle a tous les droits en tant que parent d'un enfant mineur de partager les informations de son enfant. Mais je vous déconseille ceci c'est quelque chose que je ne pourrais pas faire parce que bien qu'on soit le pavois à faire à ça je préfère respecter l'intimité de mon enfant bien que mineur. Voilà les propos que j'ai tenus chère dame. Mais ton cerveau n'a pas compris ça dans ce sens. Ton cerveau a compris que j'ai dit que tu n'avais pas de droits parentaux sur tes enfants. Faux. H-faux. Je pensais que tu étais très intelligent je me rends compte qu'il n'y a rien dans le crâne que de la bouillabaisse de l'agitation pour rien. Tu comprends on va évoluer. En fait tu es aussi bête que moi parce que moi je suis dans le camp des bêtes nous sommes les patates de même sillon. Tu t'excites beaucoup pour rien. Tu n'as rien Marlène. Tu es bien bête. Comme moi. Continuons. Moi quand je dis quelque chose c'est la querelle chose que je peux prouver. Maintenant sur la législation concernant les droits. Quand tu me dis que je n'ai pas le droit de publier le compte de mon enfant non. Ma page bête c'est mon espace privé. Je suis libre de partager ce que je veux sur mon espace privé. Surtout si je pense que ça va confleter à la manifestation de la... ta page n'est plus ton espace privé parce qu'elle est une page publique. Même sur les réseaux sociaux lorsqu'on crée un compte personnel qui n'est pas un compte public tu as la possibilité de partager une information en la gardant privée et tu as la possibilité de partager une information en la gardant publique. Oui. Et toi tu as choisi de partager l'information de tes enfants publiquement. Donc ce n'est plus un espace privé. Un espace privé est un espace que quelqu'un d'autre à part toi ne peut pas avoir accès. C'est ça un espace privé. Marlène c'est le français. Elle est un suivisme moutonnier. Moi je n'évolue pas avec le cerveau des autres. J'utilise le mien et je crée mes propres analyses. C'est primordial. on évolue. En ce qui concerne le dénigrement dont je suis victime sur les réseaux sociaux. Lorsque quelqu'un peut prétendre que moi je serais incapable de payer un loyer je suis obligé de venir poser le contrat de vente qui me concerne sur le bien. Lorsque quelqu'un dit qu'en France je vis chez les assistances sociales je suis obligé de venir prouver que je fais partie de la catégorie de gens qui ne touchent pas les allocations familiales. Donc je ne t'empêche pas de montrer aussi ce que tu veux. On n'est pas dans le même débat. Lorsque j'ai dit que je ne fais pas de la prostitution en France je viens je justifie ce que je fais. Et je vous ai dit pour la légitimité désormais sur les réseaux sociaux si quelqu'un me dit je suis ingénieur tu viens tu me poses comme ça. Si tu me dis voilà mon boulot malin il faut toucher plus d'argent que toi on montre nos comptes bancaires voilà comment moi je fais mon clash. Maintenant sur les conséquences sur les enfants du Cameroun ça ne me concerne pas parce que je veux les enfants du Cameroun comme moi je travaille je ne vends pas l'agro parce que l'agent de l'agro ne peut pas entrer dans un compte bancaire en France. Je ne fais pas la prostitution je ne fais pas le proxénétisme donc une personne qui peut même déjà monter 2 millions dans son compte couché en France c'est quelqu'un qui n'a pas faim. Donc à partir de maintenant dès que quelqu'un va vous dire ben elle est la faim dites lui qu'en Europe parce que c'est vous qui manquez aux jeunes du Cameroun n'importe qui ne peut pas se retrouver le 22 nous tous on se connaissait en Occident le 22 du mois avec 17 000 euros sur son compte courant sur des comptes courants sans compter des comptes d'entreprise donc essayons de mettre ce châton à sa place quand je viens montrer comme ça quand tu es déjà m'attaqué c'est parce que tu sais que sur ce point là tu ne pourras pas débattre avec moi parce qu'elle doit être crippienne qu'elle refuse de faire du commerce aux noirs c'est une déclaration elle déclare que je fais du commerce elle déclare que je fais du commerce aux noirs ce qui est de la pure diffamation parce qu'elle n'a aucune preuve de ses allégations alors Marlène tu nous as fait comprendre tu nous as fait comprendre que tu travailles avec le système français et que tu dénonces tous ceux qui font le faux on en vient où je voulais t'amener tu es allé chercher mes informations personnelles de mon entreprise récente une SARL unipersonnelle et voilà la définition que tu as donné de l'SRL unipersonnelle je tiens à préciser que tu nous fais comprendre tout le temps que tu es docteur en droit que rien ne t'échappe en termes de vue de droit en tout cas tu es intellectuel donc lorsque tu es allé chercher mes informations dans le but de me nuire ou peut-être de me faire tomber ou alors de me museler ou de me faire comprendre que tu as le bras long parce que c'est vous là les gens du système là vous êtes habitués à utiliser tous les moyens pour faire taire ceux qui vous énervent le trafic d'influence en faisant ce que tu as fait là c'était une façon de me dire fais attention je suis capable de tout parce que tu t'es dit avec ça j'aurais très peur je vais trembler regarde et voilà ce que tu as fait on arrive je vais te dire une chose tu n'es pas très forte quelqu'un ne va pas venir me dire que je mens ça c'est la page de sans les concher parce que c'est vérifiable tu as dit ceci le criquet de tribi gère désormais toute ton identité et ton adresse privée ça c'est ce que tu as dit le salon de coiffure entreprise unipersonnelle tu as créé il y a 3 mois en décembre 2023 n'a pas le droit d'avoir des salariés voilà ce que tu as écrit donc phrase par phrase je vais essayer de décortiquer le criquet de tribi tu vois depuis que je m'adresse à toi là tu m'as déjà vu m'adresser à ton physique parce que ça c'est la parade des personnes en manque d'arguments lorsque tu as affaire à une personne qui s'attaque à ton physique au lieu de te parler du fond de la chose il préfère s'attaquer à son physique comprend qu'il n'y a pas d'argument lorsque quelqu'un te dit ta tête, tes pieds, tes fesses ton gros nez, ton petit nez il est déjà faible quelque part et moi je n'utilise pas cette parade parce que j'ai toujours de quoi mettre sous la dent je t'attaque avec ce que tu présentes je ne t'attaque pas avec ce que Dieu t'a donné c'est très rare à moins que tu ne m'aies poussé dans mes retranchements mais ce n'est pas le cas toi tu es un petit maillon je te le dis clairement tu es un petit maillon pour moi je l'ai détecté très vite le criquet de Cribi j'ai désormais toute ton identité et ton adresse privée madame une adresse privée c'est possible que tu aies mon adresse privée mais ici là ne te dis pas que c'est mon adresse privée deux routes du rocher 44 000 j'en ai trois d'adresses différentes donc je te dis déjà ici il y a déjà un problème le salon de coiffure écoutez bien c'est Marlène qui a écrit je vais vous dire que là où vous voyez son intelligence moi je ne vois que du folklore on recommence le criquet de Cribi j'ai désormais toute ton identité ton adresse privée parce que si elle voulait parler d'une adresse commerciale elle n'allait pas dire privée l'adresse commerciale n'est pas privée parce que c'est une adresse que tout le monde connaît si elle parle du privé c'est parce qu'elle pense que c'est mon adresse personnelle privée ici c'est synonyme de personnel donc il ne faut pas venir arranger le salon de coiffure entreprise unipersonnelle créée il y a trois mois en décembre 2023 n'a pas le droit d'avoir des salariés madame dit qu'une SRL société à responsabilité limitée écoutez bien elle dit ceci ici je suis une entreprise unipersonnelle elle dit que je n'ai pas le droit d'employer des salariés parce que pour elle le terme unipersonnel ça voudrait dire pour elle que je n'ai pas le droit d'employer les salariés elle l'intellectuelle madame ça fait deux fois que je t'apprends des choses la première fois tu voulais clasher Natacha de Monaco et tu voulais le terme femme ascenseur je t'ai vu appeler mama Katino je t'ai entendu appeler mama Katino femme ascenseur tu as appris ça de mon live donc maintenant je vais te faire un troisième cours lorsqu'on parle d'entreprise unipersonnelle c'est une entreprise associée unique ça veut dire que personne n'est au dessus de moi personne n'est avant moi personne n'est à côté de moi personne n'est nulle part à part moi c'est une société qui m'appartient entièrement il n'y a pas d'associé c'est pourquoi le mot unipersonnel intervient et ce n'est pas un lapsus que tu as fait c'est un lapsus ce n'est pas un lapsus parce que tu as pris le temps d'écrire ça veut dire que c'est un lapsus tu n'étais pas au courant de ça donc quand tu dis que l'entreprise unipersonnelle ne peut pas employer d'autres salariés ma chérie ça ce sont des erreurs que nous les illettrés nous devrions commettre ce ne sont pas des erreurs que des diplômés d'avade comme toi peuvent encore commettre parce que toi tu es censé être docteur en droit en médecine je ne sais pas en quoi mais tu ne dois plus commettre parce que ça c'est le B.A.B.A. des personnes qui connaissent le droit des personnes intellectuelles comme toi des personnes qui ont le monopole du savoir des personnes qui maîtrisent la langue de Molière ça c'est le B.A.B.A. donc lorsque tu dis qu'une entreprise unipersonnelle ne peut pas employer de salariés tu es en train d'induire ton audience sans l'erreur et les petits jeunes qui te sont très droites depuis que j'ai atteint l'âge de la majorité si tu veux me faire tomber tu as dit que je vendais au noir libérer les cœurs mes étoiles d'amour les démons sont à liberté ne les laissez pas gagner et n'oubliez pas l'ouverture de notre boutique située au 283 avenue du Maréchal de l'Arc de Tassini 44 500 la boule aura lieu le 24 février 2024 à 14h Malin tu peux venir voir comment on travaille au noir en France en ayant un siège social tu peux venir voir je t'invite ma chérie tu seras la bienvenue je t'aime bien en fait je ne te déteste pas il faut dire que tu es très belle donc ce qui fait qu'on n'a pas trop le courage de te détester donc on te pardonne un peu parce que tu es très belle la plus belle du Cameroun c'est toi donc je te disais tantôt là où tu peux me faire tomber puisque tu dis que je travaille au noir c'était là mais je vais te dire une chose mon papa était douala je suis une fille de Bonaprizo armée de l'air du côté paternel ma maman est de Kribi je suis une fille de Tala Batanga tu vois un peu les deux villages là c'est l'eau l'eau c'est la propreté c'est tout ce qui est clair il n'y a pas de faux dans l'eau du moins quand tu atteins l'âge de la majorité tu fuis le faux regarde on nous a appris quelque chose à Kribi quand tu vas dans un sac de crabe tu dois te protéger dans tous les sens Marlène la gamme que tu vois ici elle est composée de 5 produits c'est la gamme Clapus elle est à 235 euros elle est composée de 7 produits elle est également disponible dans le site Kribi Claire malheureusement je n'ai pas la troisième gamme qui est à la boutique c'est la gamme Royal Brillance elle est composée de 5 produits elle coûte 295 euros elle est également disponible dans le site Kribi Claire nous livrons partout Marlène donc tu te mets vraiment dans la tête que je vais venir vendre un produit à 165 euros 235 euros 295 euros dans un pays comme la France et travailler au noir n'est-ce pas donc je vais laisser les Camerounais payer des produits aussi chers et faire du black Marlène je vais te montrer autre chose parce qu'il faut que tu m'as dit que ça fait 20 ans que tu es enfant moi ça fait 6 mois c'est ironique je vais te montrer quelque chose Kribi Claire voici le site Kribi Claire le site où tu pourras commander la gamme Malin parce que je vois que tu as une belle peau ça va encore bien en Bélia ce site là je te montre l'accueil de Kribi Claire je te montre l'accueil de Kribi Claire version mobile alors voici voici l'accueil Kribi Claire voici le site Kribi Claire accepté regarde Marlène je vais te montrer comment est-ce qu'on arrive à payer sur ce site internet parce qu'il ne faut pas que les les personnes qui te suivent et comment est-ce que je paye je paye soit par carte bleue soit par Paypal soit par virement bancaire Marlène dis-moi voir est-ce que tu te souviens que qui dit paiement bancaire virement bancaire Paypal ce sont des transactions financières qui ont une traçabilité est-ce que tu y as pensé lorsqu'on paye sur un site internet officiel ce n'est pas un site piraté c'est un site hébergé aux Etats-Unis reconnu en France tu peux remarquer qu'il est protégé il y a le cadenas de protection ce n'est pas ce qu'on a mis sur Google dis-moi lorsque tu payes un produit à 165 euros 235 euros 295 euros tu ne me remets pas cet argent à main tu le payes via le site internet ça part directement dans un compte bancaire pour le moment je ne te dis pas si c'est de société ou pas je te pose juste une question dans un pays comme la France un pays de droits et de lois où tout est protégé tu crois qu'à un moment donné avec les chiffres que je fais le banquier ne va pas m'appeler pour me demander d'où vient toutes ces transactions de partout dans le monde je vais te montrer un échantillon de la traçabilité des ventes que je fais depuis que j'ai commencé les cosmétiques pour que tu comprennes qu'à un moment donné ça aurait alerté le banquier et ton ami le fisc parce qu'apparemment tu es meilleure amie du fisc des impôts merci la Black Beauty regarde ce n'est pas là maintenant on va quitter sur Google je te laisse toutes les commandes de 2024 on va aller sur les commandes regarde ce ne sont la plupart du temps mes clientes n'achètent que les gammes elles ne prennent pas un produit c'est très rare je t'amène en 2023 d'abord je scrolle décembre 2014 décembre non on descend ce sont les commandes qui passent dans ce site je veux t'amener regarde Marlène regarde attends regarde tout ça ceux qui ont le logiciel vous voyez bien traité toutes les commandes là sont traitées toutes Marlène je peux te scroller ça vous voyez qu'on achète la perruque c'est là payé tout ce qui est vert ce sont les commandes toutes traitées si tu es intelligente si tu es intelligente je n'ai pas 40 si tu es intelligente dis-moi voir regardez je te mets ça en face je vais juste faire attention au nom de mes clientes parce que je n'ai pas le droit pour que tu comprennes un peu regarde Marlène c'est toutes les livraisons que je fais depuis le début de l'activité des cosmétiques des produits amécissants des produits capillaires des perruques je vais te montrer que ce n'est pas un mensonge je viens de te montrer mon logiciel de paiement maintenant voici Stripe passe pour donner au comptable voilà il ne faut pas qu'on dise que ce n'est pas Stripe on ne peut pas pirater Stripe voilà donc il me demande un code pour entrer parce que tout est protégé chez moi alors 744 499 non parce que c'est un code fictif ça part après regarde je vais te montrer quelque chose oh mais pourquoi ça ce connexion encore attendez mes étoiles connexion encore attendez je ne sais pas pourquoi il veut que je me reconnecte code et à haut base bon biste plaît on essaye de se connecter on demande voilà hop je vais te montrer je sais où je t'amène voilà ça c'est mon compte Stripe je vais te montrer quelque chose oh pourquoi le réseau c'est parce que vous vous connectez trop attendez recherche ce qu'il fait attendez hop pourquoi ça fait ça pourquoi ça bloque attendez mes étoiles là je ne te laisse pas bon je ne sais pas ça lorsque ça quitte Paypal ça fait un transfert automatique sur le compte professionnel tu m'as dit que je n'avais pas de compte professionnel moi je ne suis pas toi je n'écris pas des trucs je poste moi j'ai toutes les applications à jour ça c'est mon compte professionnel tous ceux qui ont le compte professionnel ils savent donc je vais entrer je tape le code entre 26 voilà je vais t'aider un peu à voir un peu plus sur moi tu m'as dit que je n'avais pas de RIB d'identité bancaire que je ne savais pas lire RIB c'est en train de tourner on va se connecter bientôt voilà mise à jour plus tard donc là tu es sur mon compte pro je vais donc chercher un RIB sur mon compte pro je fais ça devant vous voilà un RIB moi je vais te créer mon RIB directement sur mon compte pro comme il y a trop de visites sur le site regardez mes étoiles il ne faut pas qu'elles disent que ce n'est pas vrai là je vais à RIB je vais à RIB je cache le solde voilà mon RIB malin tu as vu non voilà mon RIB de société donc lorsque la France une banque professionnelle te donne un compte pro et des accès toi qui vis en France tu ne peux pas créer un compte pro sans te déclarer sans ton numéro lorsque je faisais mes déclarations trimestrielles à l'URSA parce que madame tu as l'air de vouloir dire que ma société n'a que 3 mois c'est parce qu'il n'y a rien dans la tête que tu n'as pas réfléchi si tu penses que ma société n'a que 3 mois c'est parce que tu ne connais pas le système français quand tu crées une auto-entreprise le jour où tu décides de quitter du statut de l'auto-entreprise là je te donne quelques petits cours parce que je vois que tu en as besoin le jour où tu décides de quitter du statut de l'auto-entreprise à créer une société tu dois clôturer l'auto-entreprise et quand tu clôtures l'auto-entreprise l'ancienneté de ton auto-entreprise n'est pas reportée dans ton entreprise ça veut dire que si tu as exercé 10 ans en auto-entreprise ça ne pourra pas se répercuter sur la nouvelle entreprise ce qui fait que ta nouvelle entreprise aura la traçabilité d'être une entreprise jeune pourtant elle a une ancienneté en auto-entreprise donc si c'est à base de ça que tu t'es dit que je travaillais au noir avant tu t'es trompé on va continuer dans ta vidéo pour que les gens sachent que je me base sur ce que tu dis je viens de te répondre que je ne peux pas faire ce genre de métier être dans un sac de crabe et venir m'amuser à travailler dans le noir il faut que tu sois un mouton pour accepter que ce que tu dis est vrai je ne peux pas je suis détestée sur la toile par des personnes qui me prennent comme leur concurrente j'en ai un autre point sur lequel où tu peux m'attaquer parce que tu vois les produits ici Marlène la gamme Kribikles il y a beaucoup qui ne comprennent pas pourquoi mes produits sont chers il y en a qui nous disent qu'on achète nos produits sur AliExpress il y en a qui nous disent qu'on fabrique nos produits au Nigeria qu'on fabrique nos produits avec de l'hydroquinone de la soude caustique Marlène voilà des heures c'est à dire je te donne la raison de me nuire en Europe l'hydroquinone est interdit en Europe la soude caustique est interdit en Europe et plein d'autres entrants néfastes je vais te dire comment tu peux me nuire tu es milliardaire passe la commande de Kribikler tu passes la commande de 21 Jouet Clapus et tu passes la commande de Royal Brillance tu prends tout tu envoies l'organisme de protection du consommateur tu leur dis que je vends des produits qui peut-être ne viennent pas de la France et ne sont pas déclarés dans les laboratoires comme étant des produits certifiés voilà où tu peux me nuire parce que tu cherches là où tu cherches c'est trop long et le jour où tu fais ça j'aurai l'inspection ils vont récupérer chacun de mes produits parce que tu aurais envoyé ce que tu as commandé ou ils ne vont même pas essayer d'attendre ce que tu envoies ils vont débarquer au 283 parce que j'ai déjà réussi à mon niveau ailleurs le Seigneur est trop bon donc voilà comment tu prends trop les raccourcis c'est trop long ce que tu fais donc voilà comment tu peux me nuire tu leur dis qu'elles vendent des produits qui brûlent la peau des gens qui donnent des vergétures les femmes n'obtiennent pas les résultats en utilisant les produits Kribikler ce n'est pas bon c'est toxique la France ne blague pas avec et c'est en ce moment où tu vas découvrir où sont faits mes produits tu vas voir qu'on ne joue pas dans la même cour je suis l'enfant de l'océan l'enfant de l'océan tout ce que je touche devient l'or et je fais l'effort de lui donner une clarté voilà comment tu peux me nuire mais ne t'amuse plus à dire que je travaille au noir ce sont des choses que je pouvais faire au Cameroun le fond je l'ai fait aussi au Cameroun quand j'étais mineure et je sais dans quoi je l'ai déjà dit à mes étoiles ici parce que je voulais quitter l'autorité parentale ce n'est que ça et j'étais mineure on ne pourra jamais rien me faire pour ça sinon cherche autre chose tu comprends ma chérie tu ne me peux pas je ne suis pas en concurrence avec toi je ne suis pas en clash avec toi tu vas appeler toute la toile pour me nuire mais j'ai affaire à toi les petits pépettes qui viennent à côté pour se faire de l'audience avec ma tête ça ne m'intéresse pas donc quand tu veux former ton audience en tant que docteur d'intelligence ce que tu es fais l'effort de ne pas faire la bêtise le vrai nom de l'étoile cridienne me contacte sur whatsapp au 00237 655 39 50 41 l'étoile cridienne je vais t'apprendre que j'étudie le droit c'est bien je vais t'apprendre quand j'ai le faisceau vous avez entendu qu'elle a étudié le droit mais elle est incapable de vous donner la définition d'une société unipersonnelle ok je veux que on vienne me donner le nom d'étoile cridienne je ne veux plus le plus je suis fatiguée des insultes des femmes quand vous n'êtes sur les réseaux sociaux s'il vous plaît mon whatsapp c'est 00 237 655 39 50 41 envoyez-moi le vrai nom d'étoile cridienne comme ça moi je vais te montrer c'est quoi l'administration en France je vais te montrer pourquoi même quelqu'un qui a 200 millions dans son compte si les blancs ne savent pas où vient l'argent tu ne peux pas acheter une voiture écoutez bien je vais te montrer ce que c'est l'administration fiscale je vais te montrer qu'en France si le blanc ne sait pas d'où vient ta voiture écoutez il ne faut pas que je fasse une erreur écoutez bien regardez tu l'as déjà elle me dit on te voit dans une voiture là comme moi je ne suis pas là pour vanter le matériel parce que pour moi le matériel est éphémère elle ne savait pas que la voiture qu'elle insulte est une GLA restylée dernière génération pack premium elle ne le savait pas doit dire on te voit dans une voiture là elle fut surprise de constater que l'illettrée que je suis celle qui vit selon elle de la monétisation uniquement et des étoiles de méta roule une voiture que peut-être elle ne pourra jamais acheter une GLA restylée dernière génération pack premium elle a été étonnée parce que je ne donnais jamais le nom de ma Mercedes ni de ma voiture parce que chez nous en France nous ici en Europe ça c'est rien le blanc laisse les grosses voitures dans son garage il part en trottinette au travail ça ne nous supprime plus c'est pourquoi quand vous vous vantez avec ces biens éphémères nous on en rigole parce qu'on a réussi à banaliser ce bien pour nous la voiture aujourd'hui ce n'est pas un luxe c'est une nécessité mais on est obligé de te répondre parce que tu t'es attaqué à cette voiture sans savoir quelle était la marque de la voiture alors tu me dis que tu veux me mettre le fisc derrière mon C parce que j'ai cette voiture il va falloir que je dise comment je l'ai eu puisque je ne travaille pas on me voit sur méta je n'ai pas le fiche de paye je vis de Facebook aujourd'hui tu viens de découvrir que je travaille et peut-être que tu n'es pas satisfaite je vais te montrer mon interface URSAF avant que je ne sois une société je vais mettre mes identifiants et je vais rentrer ne dites pas que j'ai trafiqué je vais dans le bouton ceux qui ont ça tous les auto-entrepreneurs de France savent que ce que je dis est vrai tous voilà mon identifiant que je vais mettre et je vais te montrer mon nom tu voulais tant savoir qui je suis parce que effectivement tu sais pourquoi tu veux savoir qui je suis parce que contrairement à toi je ne me suis pas trop livrée sur les réseaux sociaux puisque je ne suis pas venue pour prouver ou pour compéter négativement avec les gens je suis venue pour sensibiliser dénoncer les consciences et j'en profite maintenant pour m'imposer dans le domaine du travail pas de la prostitution et encore je respecte les vendeuses de Ndongo qui se respectent parce que ça aussi c'est du courage je ne fais pas non plus la propagande de la drogue je fais la propagande du boulot alors hop tiens je me connecte je suis dans mon compte URSAF on ne peut pas inventer ça vous avez vu voici mes déclarations tu ne pourras pas voir mes chiffres mais je te fais juste comprendre que j'existe bel et bien voilà Ashley voilà Ashley tu as vu et dedans tu vois Cribi Clair dans toutes mes déclarations là mes documents tout est là mes déclarations mes informations moyens de paiement vous nous avez catalogué que vous nous avez mis dans le rang des perdus de la république française et là tu es choqué tellement tu es habitué à côtoyer les voleurs les détourneurs de fonds les urzupateurs d'identité tu as cru que tu avais affaire à ces gens-là quand tu ne regardais tu t'es dit une personne qui prend deux heures de sa vie pour parler sur les réseaux sociaux elle n'a pas de vie elle vit au dépens de la bordellerie elle vit au dépens du cannabis elle vit au dépens du vol elle vit au dépens d'un vieux blanc de 98 ans parce que tu nous as catalogué mais tu ne savais pas que derrière cette jeune fille sur la toile il y a une travailleuse une personne que maman a formée maman a donné une éducation maman a montré le chemin du travail maman a montré comment on gagne légalement sa vie et là tu es étonnée tu te disais que tu as eu le scoop de l'année en ayant mon nom tu vas me mettre le fils caussé et je vais me retrouver dans la mer ma chérie ne t'arrête pas parce que c'est maintenant qu'on va courir c'est maintenant qu'on va courir toi qui vis en Europe regardez comment on vous dit la vérité vous n'arrivez pas à décortiquer la vérité tu vis en Europe selon toi depuis 20 ans 20 ans ce n'est pas 20 jours ce n'est pas 20 semaines on parle de 20 années présumons que je ne te montre pas tout ceci tu es incapable de savoir qu'en Europe le télé parce que j'ai travaillé à peine versé le sang et tant à la maison je fais je répondais aux appels d'offres ma chérie va chercher un gros maintenant j'attends ton fils tu vas voir que tous les centimes que je reçois tout est déclaré je ne fausse pas les chiffres même mon comptable quand il reçoit mes déclarations quand il me dit renvoyez-moi le relevé bancaire de votre société il se rend compte que tout ce que j'ai déclaré tout ce que j'ai envoyé comme facture d'achat facture de vente facture d'hiver il se rend compte que c'est exactement la même chose qu'il trouve mon comptable me connaît depuis des années il m'a dit un jour c'est la première fois que je travaille avec une fille de votre couleur qui est comme ça je lui ai dit je ne suis pas la seule tu sais pourquoi il a dit ça parce que beaucoup de personnes comme toi ont sali l'image des noirs en Europe pourtant je connais des noirs travailleurs mais on ne parle pas de ces noirs là des noirs issus d'une bonne famille qui ont une bonne moralité qui ne font pas du sale mais les gens comme toi sont toujours en train de les mettre dans un cocon où chacun vient déposer sa merde chacun vient dire des conneries en Europe on n'a pas que des noirs illétrées on n'a pas que des noirs qui ne travaillent pas on n'a pas que des noirs bêtes on a des noirs qui ont un cerveau exploitable qui savent se lever leur salaire malgré l'illétrisme son aide soignante nettoie les parties intimes des personnes âgées juste pour gagner dignement leur vie nous avons des noirs qui malgré leur illétrisme sont des hôtesses de caisse sont des ELS dans les sociétés agroalimentaires vous ne parlez pas de ça vous êtes toujours en train de vouloir nous nuire ton frein noir te salit pour une histoire des réseaux sociaux ton frein noir catalogue ton statut de vie pour une histoire des réseaux sociaux si tu étais intelligente dans les dénonciations que je fais pour appeler ton intelligence mais que tu n'as pas parce que quand j'appelle ton intelligence c'est ton idiot aussi qui se ramène si tu avais cette nuance d'intelligence que je pensais que tu avais tu allais commencer à faire attention à tes sorties tu allais déjà faire le casting du choix des personnes à qui tu décides de répondre pour essayer de respecter ton niveau d'intellectualisme que tu essayes tant de revendiquer sur les réseaux sociaux mais tu n'as pas été intelligente lorsque j'interpelle ton intelligence et que ta bêtise arrive je veux te faire comprendre que tu es en train de trop te livrer tu n'as pas besoin parce que je ne suis pas ton ennemi mais ton intelligence qui n'existe pas ne comprend pas avant je pensais que ton intelligence pouvait comprendre mais j'ai compris qu'elle n'est pas là donc je te pardonne parce que sur les réseaux ne se livrent pas trop sur les réseaux montre que tu n'es rien parce que Facebook ce n'est pas le voir bébé hein mais tout ce que tu pourras mettre je suis là je ne ferai pas d'autres droits de réponse parce que je pense qu'aujourd'hui tu as compris la voiture j'ai la restylée dernière génération pack premium moi je n'ai pas pris pack simple ceux qui roulent les Mercedes savent ce que ça veut dire ça veut dire que si la Mercedes coûte 2 euros si toi tu prends pack premium ça te coûte plus cher que ce que l'autre a acheté pour ta gouverne elle n'est pas la seule donc franchement quand tu vas aller au fisc pour parler de nous là c'est important que tu leur dises qu'il y a une autre je peux me faire le plaisir de te la montrer mais je ne suis pas venue sur les réseaux sociaux pour ça mais quand tu vas voir l'autre là je te jure ça va te courir les doigts tu vas dire merde et c'est toujours la mienne c'est toujours la mienne celle là même quand le fisc va entendre que j'ai ça ils vont te prendre au sérieux ils vont dire ah bon elle a ça on s'en va visiter mais regarde pour te dire Marlène chacun ses attaches je roule une voiture de plusieurs plusieurs petites sommes d'argent mais regarde regarde où je suis assise ce sont mes chaises regarde osez nous montrer un côté abîmé de ta maison pour nous montrer que tu es un être humain normal madame osez nous montrer une partie de ta maison je te dis encore ici je suis très loin de 40 ans même avec les 1984 que tu vois sur mes papiers ceux de Clibi me regardent savent que c'est vrai mes camarades me regardent tu comprends du haut de mon jeune âge je fais ce que quand j'aurai ton âge je n'aimerais pas vivre avec le regret je ne voudrais pas être aigri comme toi Marlène parce que tu vis avec le regret tu vis avec le passé tu as mal de voir des jeunes filles qui aujourd'hui ont réussi à réaliser ce que tu n'as pas réussi parce que peut-être trop imbue de ta personne trop orgueilleuse tu n'écoutais pas les conseils et ça t'a perdu aujourd'hui tu vis cachée pour parler aux gens tu te caches parce que tu as honte de ta réalité de vie moi je montre tout à mes abonnés lorsque je dis tout c'est tout je mange un pain sec je leur montre je mange du caviar je leur montre j'ai un canapé abîmé je leur montre parce que la vie c'est aussi ça il y a des hauts et des bas mais toi tu fais semblant de montrer que tu es la perfection incarnée et puis on évolue à te découvrir on se rend compte qu'il n'y a aucune perfection déjà que la perfection est une chimère mais tu oses vouloir insister de nous faire croire que tu es parfaite tu ne l'es pas du tout ma chérie j'attends ton retour j'attends ton fisc tu vas voir qu'il va devenir mon meilleur ami ton fisc et le fisc est mon meilleur ami depuis tu sais pourquoi tant que tu es en règle tant que tu payes les impôts l'État français te respecte ils m'ont toujours respecté souffre de me voir ne pas être la personne que tu voulais que je sois elle, elle évolue avec son avant son présent son après c'est ça qui te fait mal parce que contrairement à ce que tu dis aux gens tu nous as également fait comprendre que tu es sorti avec plus d'un footballeur lorsqu'on dit plus d'un footballeur c'est un compte un compte bancaire blindé tu n'as pas su en profiter parce qu'il n'y avait rien dans la tête ma chérie tu me mets un homme riche dans la vie je saurais m'en sortir tu me mets un homme pauvre dans la vie je saurais nous aider à être riche tu vois un peu la vraie femme c'est ça on te met dans on te met dans le domaine des riches tu t'en sors avec bravoure on te met dans le domaine des pauvres tu t'en sors également c'est ce qu'on dit une femme qui n'est pas intéressée négativement sinon toutes les femmes sont intéressées mais ça dépend c'est intéressé négativement ou positivement même les plus bêtes de méta que tu insultes te dépassent peuvent prouver d'où ils ont eu leur d'où proviennent leur argent Nathan Chatul l'a lavé copieusement franchement malgré nos antécédents elle et moi j'ai eu mal parce que même si quelqu'un a fait quoi dans la vie aucune femme n'est sainte j'ai dit bien aucune la prostitution n'est pas seulement être sur le trottoir la prostitution n'est pas être dans les attendez mes étoiles la prostitution c'est aussi lorsque tu accumules plusieurs hommes lorsque tu cumules plusieurs hommes parce que tu as des intérêts financiers ça aussi attendez mes étoiles on dit où sont les restes de tes talons et pendant ce temps quand tu vois une que tu traites dilettrée te montrer sa grande maison avec piscine ton coeur bouffe ça te fait mal ça ce sont les enfants de l'océan on a beau être désordonnés mais nos parents nous ont appris que la pierre ne pourrit pas quand tu as ton premier argent investi d'abord dans la pierre c'est ça qui va te sauver que même si tu perds tout la pierre là ne peut pas pourrir je t'ai entendu dire dans ton live que nos appartements qu'on ne paye pas nos maisons qu'on ne paye pas je n'entre pas encore dans ce jeu avec toi je vais t'apprendre que tout le monde n'est pas bête toi tu nous as montré 14 000 euros de ton enfant nous on va te dire que c'est trop peu ton niveau d'intellectualisme ce n'est pas ça que tu dois nous montrer ton niveau de milliards ce n'est pas ça ce n'est pas l'argent un argent qui ne travaille pas tu ne le fruitifie pas il ne sert à rien le bamineke va te dire qu'un argent qui dort dans le compte ça ne sert à rien cet argent là tu peux le prêter même à un artisan un commerçant il te fruitifie ça il te donne des bénéfices ton argent ne produit pas puisque ça ne rapporte pas grand chose à l'époque les comptes qui rapportaient ce sont les plans d'épargne au logement j'en ai gagné de ces comptes là parce que le taux était avantageux aujourd'hui aucun des comptes ne rapporte les plans d'épargne au logement rapportaient mais tu devais le garder 12 ans si tu le cassais 4 ans avant tu perdais donc quand tu nous montres ça, ça ne nous intéresse pas nous on a dépassé ça nous ce qui nous intéresse c'est d'acheter des terrains acheter des appartements mettre en location si on peut manger l'argent de ton labeur une fierté personnelle lorsque ça tombe dans le compte même si ton homme en a et qu'on voit que c'est toi il y a un goût oui en 2021 au 21ème siècle pour moi c'est ça tu vois un peu il pourra tout te donner mais si tu ne ramènes pas un centime dans le couple là ça fait bizarre à part si tu n'as vraiment pas de possibilité tu es vraiment emmerdé donc arrête de te croire au dessus des Camerounaises tu n'es pas au dessus des Camerounaises ma chérie maintenant va chercher tes amis de la base va chercher tes amis politiques pour venir m'attaquer je ne réponds à personne à part toi mon combat c'est avec toi tu comprends mon combat est virtuel et je ne vais chercher aucune information de ta vie privée je ne suis pas lâche je ne m'attaque jamais au privé des gens c'est ce que tu étales sur la toile que je décortique et si je ne m'attaque pas à ta vie privée ce n'est pas parce que je ne peux pas chercher c'est parce que je ne suis pas une gamine Marlène j'ai dépassé ça je ne suis pas un enfant je ne peux pas chercher ta vie privée après le live parce que Facebook ne me commande pas quand je ferme Facebook là je vais aller étiqueter mes sacs je ne peux pas commencer à prendre les gens au téléphone tu connais quoi de Marlène j'ai pas ce temps mais guère je l'aime même seule tu as compris ma seule n'est jamais trop tard nous on connait une femme à 50 ans qui a eu la chance de tomber sur quelqu'un de bien qui l'a orientée et ensuite elle a trouvé un statut salarié aujourd'hui elle va bien il n'est jamais trop tard à 50 balais que tu as tu peux encore te battre mais arrête d'être aigri tu mets ma photo moche je ne te porte pas plainte c'est le game jouons quand tu entres dans le bateau du game tu dois avoir les techniques de jeu tu n'es rien tu n'as rien et ça t'a fait mal que j'ai démonté tes mensonges tu as vu comment j'étais sortie de tes gants tu as vu comment les traits t'a poussé à bout c'est la colère qui a pris le dessus tu n'as même pas su te maîtriser ma pauvre tellement tu étais en colère que tu as vite supprimé le life tu n'as pas su te maîtriser ma chérie et lorsque les réseaux sociaux commencent à te déstabiliser comme ça ma soeur fais attention ça veut dire que ça a déjà plus d'emprise sur toi que la vie réelle il ne faut pas oublier les réseaux restent les réseaux moi ici il y a un qui a dit que je suis sortie avec lui il croyait que ça m'a déstabilisé mon mari et mon ria à la maison il en faut plus que ça pour nuire à mon mariage il en faut plus que ça pour nuire à ma vie vous savez pourquoi ? tant que j'ai dû avec moi vous êtes petit Marlène je ne chercherai pas ta vie parce qu'il y a une chose moi je suis une personne très vraie tu n'es pas venue me chercher c'est moi qui t'ai répondu en premier parce que je ne t'ai pas donné l'autorisation d'insulter à premier dame moi qui ? une citoyenne camerounaise qui respecte les autorités de mon pays d'accord ? c'est moi qui t'ai cherché donc je dois payer le prix de ce que tu vas faire tu vois un peu donc fais-toi plaisir maintenant le bal est lancé et tu vas courir seule parce que j'ai fini ce que j'avais à faire le seul moment où je vais revenir courir avec toi c'est le jour où tu m'envoies le fisc et que je ris avec tes éclats parce que le jour voilà ce que je voulais te dire si tu croyais que tu allais me faire peur le seul moment où vous pouvez me gagner tes amis de la base certains et certains combattants et toi qui t'encouragent dans la bouillabaisse c'est le jour où vous allez prendre une balle vous mettez sur ma tête mais je déclare au nom puissant de Jésus que 10 000 à ma gauche 10 000 à ma droite vous ne pourrez jamais m'atteindre le jour où vous allez me prévoir à me faire ça c'est la voiture que vous allez emprunter qui va taper tout l'eau fois 100 et on va vous retrouver émiettés parce que jusqu'ici je suis dans le game mais un game sérieux moi je ne pourrais pas faire du mal même à une mouche j'entends qu'on te fait du mal je vais refuser donc le seul moment où vous pouvez m'influencer c'est mettre une balle sur ma tête ou bien aller dans vos marabouts vos sectes du Cameroun me faire du mal mais même là-bas je vous écrase parce que le Dieu que je prie est plus puissant que vous Ngrima d'accord mes étoiles d'amour je vous remercie d'avoir été nombreux à regarder ce live vous allez constater que je n'ai pas lu les messages parce que je savais que j'ai également mes torts puisque je donne ma voix sur des sujets et je voulais vous laisser vous exprimer merci 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 merci